Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Ça s'annonce mal pour Edouard Philippe demain. Malgré tout, le gouvernement tente de nouer le dialogue tout azimut aujourd'hui avec les chefs de parti déjà. Le gouvernement a évidemment raison de chercher à nouer le dialogue, mais il le fait très tard, il le fait presque trop tard en réalité. Il a eu un problème avec la méthode et le calendrier depuis le début. C'est-à-dire qu'il a commencé par annoncer les hausses d'impôts avant les baisses d'impôts. Moyennant quoi les baisses d'impôts sont passées totalement inaperçues. Et les baisses d'impôts pour les riches avant les baisses d'impôts pour les pauvres. Bon, ça prouve déjà qu'il a sûrement des compétences économiques, mais qu'il a une grande inexpérience politique et pas beaucoup le sens de la psychologie. Et le résultat de ça, c'est ce qui au départ était un coup de sang contre le prix des carburants et devenu une exaspération contre l'érosion du pouvoir d'achat. Et surtout, à aujourd'hui, réveillé, on l'a vu tout le week-end, le sentiment d'injustice sociale, d'inégalité. Autrement dit, l'égalitarisme français. Or, l'égalitarisme français, c'est le volcan qui sommeille en permanence au milieu de la société. Eh bien, ils viennent de le réveiller. Pour sortir de la crise, quelles concessions gouvernementales sont imaginables ? D'ailleurs, on apprend à l'instant qu'une réunion ministérielle est en cours à l'Elysée, pour les imaginer ces concessions. Bah oui, ils sont obligés quand même de prendre des initiatives. Alors, qu'ils engagent le dialogue partout où ils le peuvent, ils auraient dû le faire depuis six mois, mais enfin, c'est très bien. C'est très bien, mais ça n'est pas suffisant. Qu'il y ait une mesure sur le prix des carburants, de toute façon, il en faudra bien une. On l'appellera comme on voudra, elle sera chapeautée d'une manière ou d'une autre, mais elle existera. De même, il va bien falloir clarifier les rapports entre la transition écologique, la fiscalité et l'évolution économique générale. Mais ça ne suffira pas. Il faut, mais ça, les trois économistes qui étaient les conseillers du gouvernement le disent depuis juin dernier, il faut une inflexion sociale à cette politique. Alors, ça sera une correction de trajectoire, ça sera de certaine manière un recul, ça sera quelque chose de nouveau, certainement peut-être pas très agréable, mais on s'en fiche pour le gouvernement, mais c'est quelque chose qui est obligatoire. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà, et en réalité, il faut un symbole social, il faut un totem social, et la France étant ce qu'elle est, il ne peut être que punitif. Ça veut dire, il faut une mesure spectaculaire qui prenne au plus privilégié pour le donner au plus modeste. Un symbole fort. Donc, faut-il, comme le demande l'opposition, aller plus loin encore jusqu'à une dissolution, un référendum ? L'opposition, elle est presque aussi mauvaise que le gouvernement dans cette affaire. Alors, que les communistes veuillent déposer une motion de censure, ça c'est normal, c'est le jeu parlementaire. Que Laurent Wauquiez et les Républicains veuillent un référendum sur la transition écologique, ils se moquent du monde. S'il y a un référendum en ce moment, il sera sûr. La seule question du référendum, ça sera évidemment, faut-il retirer tous ses pouvoirs à Emmanuel Macron ou pas ? Quant à l'idée de la dissolution que proposent l'extrême-gaucher et l'extrême-droite, probablement est-ce que s'il y avait une dissolution, ce seraient effectivement les oppositions qui l'emporteraient. L'ennui, c'est qu'elles ne veulent pas du tout la même chose. Donc, cette semaine, ce qui se joue, c'est le lien social et c'est l'équilibre des institutions. C'est le lien social et c'est le lien social et c'est le lien social.